Le choix et va continuer à combattre, déclaration de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien hier soir. A Gaza, les bombardements ont continué. Cette nuit, une frappe tôt ce matin au centre de l'enclair palestinienne a fait 12 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas. Pour aider les plus démunis à passer un joyeux Noël, le Secours catholique a organisé une croisière en péniche sur la Seine, une croisière à laquelle ont participé ses bénévoles. Et puis l'avion immobilisé dans la Marne par les autorités pour des soupçons de traite d'êtres humains devrait pouvoir redécoller dans les prochaines heures. Il transportait 303 passagers indiens. Tous les passagers en zone d'attente dans l'aéroport devraient pouvoir repartir. Et on passe à la chronique culture de Valentin Leboeuf. Dans un instant, notre invité d'actu, Mgr Mathieu Rouget, l'évêque de Nanterre, mais d'abord le rappel de l'info avec Claire Sergent. Et là, une Israël n'a pas le choix et va continuer à combattre. Ce sont les mots de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Hier soir, à Gaza, les bombardements ont continué. Cette nuit, une frappe tôt ce matin au centre de l'enclave palestinienne a fait 12 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas. Pour aider les plus démunis à passer un joyeux Noël, le Secours catholique a organisé une croisière en péniche sur la Seine, une croisière à laquelle ont également participé ses bénévoles. Et puis l'avion immobilisé dans la Marne par les autorités pour des soupçons de traite d'êtres humains devrait pouvoir redécoller dans les prochaines heures. Ils transportaient 303 passagers indiens. Tous les passagers en zone d'attente dans l'aéroport devraient pouvoir repartir. Merci Claire Sergent. Notre cœur, ce soir, est à Bethléem, disait le parti. Une semaine matin, Israël n'a pas le choix et va continuer à combattre. Déclaration de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien qui a tenu ses mots hier soir. À Gaza, les bombardements ont continué. Cette nuit, une frappe tôt ce matin au centre de l'enclave palestinienne a fait 12 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas. Pour aider les plus démunis à passer à un joyeux Noël, le Secours catholique a organisé une croisière en péniche sur la Seine. Une croisière à laquelle ont également participé ses bénévoles. Et puis l'avion immobilisé dans la Marne par les autorités pour des soupçons de traite d'êtres humains devrait pouvoir redécoller dans les prochaines heures. Ils transportaient 303 passagers indiens. Tous ces passagers en zone d'attente dans l'aéroport devraient pouvoir repartir. Et à 8h18, je pose une question. Vous avez un repas de Noël prévu ? Ce matin, Israël n'a pas le choix et va continuer à combattre. Déclaration de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien qui a tenu ses mots hier soir. À Gaza, les bombardements ont continué. Cette nuit, une frappe tôt ce matin au centre de l'enclave palestinienne a fait 12 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas. Pour aider les plus démunis à passer à un joyeux Noël, le Secours catholique a organisé une croisière en péniche sur la Seine. Une croisière à laquelle ont également participé ses bénévoles. Et puis l'avion immobilisé dans la Marne par les autorités pour des soupçons de traite d'êtres humains devrait pouvoir redécoller dans les prochaines heures. Ils transportaient 303 passagers indiens. Tous ces passagers en zone d'attente dans l'aéroport devraient pouvoir repartir. Et à 8h18, je pose une question. Vous avez un repas de Noël prévu ? Merci. Merci.